Salut c'est Megalaneur16, on se retrouve pour l'étape 10 de mon tour avec la FDJ.fr entre Saint-Gilles-d'Asdes-des-Bois et Saint-Malo. Situation de course à 20 km de l'arrivée, je suis avec Anthony Roux en échappée, nous sommes 3 dans cette échappée qui s'est développée depuis le début de l'étape, avec un autre français, Lemoyne de Sojasone, qui attaque d'ailleurs à l'instant, et Philippe Gilbert, gros client pour cette victoire d'étape, de loin le meilleur finisseur du groupe, en plus je n'ai pas de ravitaillement, puisque c'est une étape pour moi de transition, après les efforts fournis par Pinault dans les Pyrénées et avant le contre-la-monde du Mont-Saint-Michel de demain, j'ai privilégié la récup et donc donné des pâtes d'amande à toute l'équipe. Donc Anthony Roux va devoir se débrouiller seul, sans ravitaillement, pour cette fin d'étape, à 16 km de l'arrivée. On voit déjà qu'ils sont partis un petit peu devant, là, Gilbert est parti à la poursuite de Lemoyne, donc je suis obligé de mettre le grand plateau pour essayer de revenir sur eux. Le final s'annonce tendu, Gilbert qui fait l'effort, là, on voit son vélo qui bouge, et moi, je ne vais pas tenir ce rythme très longtemps. Peut-être à la faveur de ces virages, si je les passe bien. Oui, c'est pas mal, ça. On repasse le petit braquet, et on se met dans la roue de Lemoyne. Donc, attaque avortée de Lemoyne. On voit que le peloton est à 15,53, donc effectivement, ça va se jouer entre nous. On aura le temps de s'observer, de ralentir, de jouer le bluff, comme on le souhaite, puisque le peloton n'a aucune chance de revenir. Là, à 11 km de l'arrivée, je ne vais pas déclencher d'attaque, c'est un petit peu trop tôt. Mais c'est sûr que si on arrive groupé, je ne connais pas bien les stats de Lemoyne, mais par contre, je sais que Gilbert, vu qu'il est puncheur hors, et bon sprinter aussi quand même, donc Gilbert a toutes les chances de s'imposer si on arrive groupé. Il va falloir la jouer rusée, futée, dans la mesure du possible et des possibilités, des capacités de roue, qui a déjà remporté une victoire d'étape, pour rappel, sur ce tour. L'étape, justement, l'étape 6, je crois. Là, ça ne roule plus, là. Clairement. Alors, on voit que Lemoyne a un petit indicateur rouge à côté de son nom, ce qui veut dire qu'il n'est plus du tout prêt à collaborer, alors que Gilbert est encore bien disposé à collaborer pour le groupe, vu qu'il a un petit curseur vert, un petit bouton vert. Ah, mais le moine repasse en vert. Tiens donc. C'est surprenant. Oula, 6, 8. Allez, je vais essayer de les surprendre. C'est parti. Je n'avais pas vu qu'on était aussi proche de l'arrivée. Allez, grand plateau. Anthony Roux a fait jouer ses qualités de puncher et son accélération en particulier. On va se retourner pour voir si ça a suivi derrière. Gilbert, pas trop. Pas trop, cependant, à 4 km de l'arrivée. Je n'ai plus de rouge et il faut que le jaune tienne. Ça ne s'est pas gagné. Ils font d'efforts derrière, quand même. Allez, Anthony. Ce serait beau de s'imposer face à Gilbert. Quasi inespéré. Mais, en tout cas, il les a bien surpris. Après, ils auront peut-être des capacités pour revenir. Mais, en tout cas, l'effet de surprise a bien fonctionné pour le jeune Français de la FDJ. On arrive bientôt sous la flamme rouge. Ils font l'effort. Ils déboulent assez rapidement. Vous voyez la flamme rouge. J'ai suffisamment de jaune. Je relance un petit peu. Est-ce que Gilbert est en train ? Oula, ça revient, mais ça risque d'être dur pour eux. Et voilà. Victoire d'Anthony Roux. La deuxième sur ce tour 2013 pour lui. Devant Gilbert, excusez du peu, et Cyril Lemoyne, un petit peu plus loin. Beau résultat pour Anthony Roux. Et voilà la belle victoire d'étape, donc, de mon jeune Français Roux. Il accroche un deuxième bouquet pour ce Tour de France 2013. Elle est belle, celle-là, face à Gilbert. Au classement général, je suppose qu'il n'y a pas eu de changement. C'est Pinot, toujours en jaune. On a le maillot à poids aussi, mais c'est Pinot aussi. Et le maillot blanc de meilleur jeune, également pour Thibaut Pinot, qui squatte un petit peu le podium, là, de fin d'étape. Seul le maillot vert lui échappe. Nous allons vérifier très rapidement qu'il n'y ait pas eu d'écart, mais je ne pense pas. Voilà la belle victoire d'étape pour Roux, à Saint-Malo. Donc, le sprint du peloton à 13'43, réglé par Greipel. Donc, avec que des sprinters, là, jusqu'à la 15ème place. Et après, on retrouve un second groupe à 15'12, avec le sprint réglé par Boigny. Et là, on retrouve les coureurs de la FDJ. Et de toute façon, à 15'12, on a tout le monde, sauf trois coureurs à slaché à 16'51, que sont King, Novan et Tuft. Donc, comme on a vu, au général, pas de changement. 3'36, toujours d'avance pour Pinot. Sur Vélitz, c'est 3'59 sur Froome. Pas de changement à la montagne. les points qui tèlent toujours en tête, les jeunes Pinot. L'équipe Euskate d'Euskadi, ça ne bouge pas. Et, Anthony Roux, qui prend la place du meilleur combatif. À plus tard. Et nous voici sur le contrôle amont du Mont-Saint-Michel, l'étape 11 de ce tour avec la FDJ.fr. Et j'ai décidé de contrôler mon spécialiste dans la matière, spécialiste du chrono Roi. Allez, c'est parti. Malheureusement, il n'avait pas une barre de forme optimale. Elle était verte claire, un petit peu inclinée, légèrement inclinée. mais ça se traduit par un petit peu de retard déjà sur la barre jaune par rapport au curseur. Mais bon, j'ai préféré prendre son contrôle plutôt que Pinot parce que Thibaut Pinot avec ses 70, je pense que je vais lui faire perdre du temps si c'était moi qui le jouais. On va le laisser se gérer tout seul. Il va forcément perdre du temps sur les favoris. On va voir ce que ça donnera à la fin. On se retrouve au premier temps intermédiaire. Nous voici à 800 mètres du premier passage intermédiaire. On va voir comment se situe Roi. Alors, pour le moment, il est troisième derrière Kesiakoff et Chavanel. C'est pas mal parce qu'il est pour le moment devant Boissanagal. je relance un petit peu parce que la barre jaune est honnête. Attention quand même et on va se retrouver pour le deuxième temps intermédiaire. on va arriver dans un kilomètre au deuxième temps intermédiaire. Pour le moment, c'est Kesiakoff qui est en tête. je n'aurais pas dû mettre ça. Alors, regardons maintenant au deuxième temps intermédiaire. et bien c'est toujours le même ordre. Kesiakoff en tête 11 secondes devant Chavanel et Roi qui rétrograde la Kerenka qui vient de lui prendre la troisième place en direct. On le voit. Voilà, donc Roi quatrième pour le moment. Là, on revient sur un Sky. Il faut que je relance. Attention quand même à Babar Jaune. Je me demande qui était ce Sky-là. Peut-être Boasen Hagen. Ça m'étonne quand même de le rattraper comme ça. Ce serait surprenant. Allez, on reste concentré à 6 km de l'arrivée pour Roi Son objectif c'est un top 10 sur ce chrono du Mont-Saint-Michel en attendant de voir ce qu'aura fait notre leader le maillot jaune Thibaut Pinot. Est-ce qu'on a un petit peu largué le Sky ? Oui, 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 oui. Ça ne peut pas être Boasen Hagen c'est clair. Ni Kerenka a priori puisqu'il est plus rapide. 3,5 km de l'arrivée pour Roi qui a fait jusque-là un parcours sans faute. Normalement, ce chrono devrait être remporté par Tony Martin. Tony Martin. Allez, je relance un petit peu à la sortie de ce virage. J'espère que j'aurai assez de jaune pour finir. On passe sous la flamme rouge et on voit le Mont-Saint-Michel qui se dessine au fond. Allez, attention, les kilomètres en baisse un peu un peu. Allez, on va en donner une couche. J'avais peut-être plus de jaune. Septième place provisoire pour Roi. Huitième maintenant. et Chavanel qui est en tête devant Kessiakoff. Finalement, il a fait un beau dernier parcours. Le maillot jaune est préservé. Ça, c'est déjà une première indication par rapport au temps de Thibaut Pinot qui n'a donc pas perdu plus de 3,59 sur Froome. le maillot à poids bien évidemment il reste chez nous. Le maillot blanc aussi. Et donc, sur l'étape, nous avons donc effectivement une victoire de Tony Martin. Froome à 59 secondes. Assez dommage, Roi est sorti et sorti du top 10. Ah oui, il y a Evans, Porte, Rogers, Comptador, Millard, Perrault, Meyer qui sont passés devant là. ben oui, OK. Allons vérifier le temps de Pinot qui est loin. Oh là 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 là, il est très très loin. 3,57 de perdu sur le vainqueur donc ça lui fait 3 minutes de perdu. Sur Froome à peu près donc on ne doit plus avoir qu'une petite minute au général. On va voir ça exactement. Thibaut Pinot qui a la sortie de ce contrôle amont du Mont-Saint-Michel comme attendu perdu temps réussit quand même à conserver le jaune pour une minute devant Froome. 3ème Vélitz à 2,18. Valverde et Comptador complètent le top 5. À plus tard.